RL Location Automobile, pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. Attention, offre exceptionnelle jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 euros par jour. Véhicule catégorie B, 20 euros par jour. Déménager en toute sérénité avec AGS. Spécialiste du déménagement en outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs. Et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com ags-déménagement.com Evadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés. Doutez chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens Les Nuits de Lens, votre oasis privé à Saint-Anne en Guadeloupe pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et wifi gratuit. Ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens Téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37 Caron Caraland présente Caron Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensation, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, West Cap Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caron Coco Recept dans nos espaces privés Lounge. Séjournez chez Caron Coco Lodge, des hébergements de charme, proche de la plage ou du spa. Caron Kira Land, le cœur de tous vos loisirs. Le Premier ministre Michel Baronier a prononcé son discours de politique générale à l'Assemblée Nationale. Il a évoqué la situation des Outre-mer, dont l'épineux problème de la vie chère aux Antilles Guanes, sans souligner quelles seraient les pistes pour sortir d'une situation qui concerne le quotidien des habitants de ces régions. O-News était sous place à l'Assemblée Nationale. En valorisant la biomasse pour décarboner efficacement la production de chaleur et de gaz, en développant la filière française des biocarburants pour l'aviation, et enfin, j'y reviendrai, dans les Outre-mer, qui sont engagés vers un objectif de 100% d'électricité renouvelable en 2030, seront développés des laboratoires d'innovation pour le solaire et la géothermie. Écoute, respect, dialogue, enfin, avec 3 millions de Français qui vivent dans nos départements et territoires d'Outre-mer et qui font vivre la France dans trois océans. Nos 12 départements et territoires sont une partie essentielle de notre pays. Le gouvernement dialoguera avec ces territoires en respectant leur spécificité, leur culture, leur diversité, et en entretenant des relations suivies avec leurs élus. Nous reprenons avec le ministre des Outre-mer, placé auprès de moi, le fil de la concertation avec les parlementaires et les élus locaux. Je présiderai, dans cet esprit, durant le premier trimestre 2025, un comité interministériel des Outre-mer, afin, avec les élus et les organisations professionnelles, de valoriser les ressources propres, agricoles, forestières, maritimes, énergétiques, au bénéfice direct, le plus direct de leurs habitants. Ensemble, je pense que nous devons aussi lutter rapidement contre la vie chère qui frappe nos compatriotes dans ces territoires et sans des départements. Suite au discours du premier ministre Michel Barnier, je vous propose d'écouter les réactions enregistrées de plusieurs députés ultra-marins qui n'ont pas manqué de faire part de leur déception. Les réactions toujours de nos députés ultra-marins qui ont suivi ce discours de politique générale du premier ministre Michel Barnier, en ma compagnie, Olivier Servat. Je donne, M. Servat, les réactions après ce discours de M. Barnier. Bon, il a fait un discours de politique générale convenu. Il a parlé des autres remers en indiquant qu'il comptait effectivement développer la partie énergétique durable, avec le photovoltaïque, avec la géothermie. Pourquoi pas ? Il a dit que les rencontres du Sium qui étaient déjà prévues par Elisabeth Barnier seront reconduites. Mais enfin, bon, au-delà de tout ça, c'est un gouvernement qui est beaucoup trop à droite, avec des mots nauséabondes, dégueulasses, du ministre de l'Intérieur, français de papier, et ça, on ne peut pas accepter cela, qui n'ont pas été démentus par le Premier ministre. Ce sont des propos pétainistes, racistes, et qui ne font pas de la concorde républicaine une priorité. Donc, c'est un gouvernement qui, pour ma part, lorsqu'il y aura l'occasion de le censurer, je censurerai ce gouvernement trop à droite, et avec des propos vraiment qui fracturent une France, déjà trop fracturée. Alors, évidemment, il a évoqué le problème d'avis cher aux Antilles. Bon, c'est peut-être un discours de la politique générale, sans dire véritablement quel type de proposition qu'on pourrait faire pour régler ce problème. Oui, il a effectivement fait en sorte d'avoir cinq priorités, mais dans ces cinq priorités, je n'ai pas entendu les Outre-mer. Les Outre-mer, je le rappelle, font la grandeur de la France sur les trois océans. Et donc, on verra aux actes, on verra déjà le budget pour les Outre-mer, qui est annoncé en baisse, alors que nous avons de grandes difficultés. Nous voulons une diminution du coût des billets d'avis, une diminution du coût des marchandises, parce que la continuité territoriale des hommes et des marchandises est de la priorité, de la responsabilité de l'État. Avec moi, Christian Baptiste. Alors, M. Baptiste, que pensez-vous, quelle réaction ? Nous avons entendu un discours très verbeux. Alors, je voudrais mettre m'arrêter sur quelques points. D'abord, nous avons entendu le Premier ministre qui dit pourquoi pas un laboratoire solaire et géothermie jusqu'à 2030. Pourquoi pas ? Mais nous n'avons entendu aucune mesure concrète et urgente concernant la vie chère. Car c'est bien ça le sujet. Ensuite, il parle de contrat avec les collectivités, de contrat de responsabilité avec les collectivités pour leur donner plus de compétences. Alors que, pour nous, c'est une force bonne idée. Nous savons déjà ce que c'est que cette décentralisation où on vous accorde des compétences, mais les moyens ne sont pas derrière. Donc, par conséquent, nous aurions plutôt voulu attendre un vrai projet pour avoir une véritable autonomie pour notamment les territoires qui le se battent, comme notamment nous, la majorité des responsables politiques de la Vendôme, et pour pouvoir ensuite légiférer dans des domaines qui permettent de connaître un réel développement. Donc, par conséquent, c'est une vraie force d'éploie cette affaire de contrat de responsabilité entre l'État et nos collectivités. Ensuite, il a effectivement parlé du SIUM. Oui, c'est bien de rencontrer le SIUM, mais qu'en est-il de la première année ? Oui, tous les rapports ont été faits. Il n'y a eu aucune mesure concrète. C'est énième alors. Voilà, pour permettre effectivement de répondre aux attaques et aux préoccupations de nos compatriotes, de nos territoires d'Outre-mer. Donc, par conséquent, c'est une série de constats ou en tout cas de déclarations d'intention, mais aucune mesure concrète concernant le département d'Outre-mer. De toutes les façons, il en a parlé très peu. Alors, en tout cas, dans l'hypothèse d'une motion de censure, qu'allez-vous faire, M. Mathis ? Oui, nous allons voter cette motion de censure à la mesure où nous estimons que le peuple français, quand même, qu'on le veuille ou non, a fait un choix pour qu'il y ait une rupture dans la politique. Et nous constatons que c'est la continuité d'une coalition macro-mère de droite avec quelque peu sous la main de l'extrême droite. Et donc, il est très clairement de montrer que nous sommes défavorables à cette politique, en tout cas à ce gouvernement qui ne reflète pas l'attente de nos compatriotes électores. Et donc, nous allons manifester cette opposition par une censure. Merci à vous, M. Mathis. Marceline Nadeau, le député de la Martigny, qui vient aussi d'assister au discours de la politique générale du Premier ministre, Michel Barnier. Alors, réaction ? Moi, je pense que le Premier ministre, Michel Barnier, n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation du pays. Quand on voit ce qui se fait en Martinique, il y a une attente très forte sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la chèreté de la vie. Et c'est vrai qu'il y a eu une vague évocation, une vague allusion à la vie chère. Mais, bon, rien de très concret, rien de très précis. Sinon, bon, une promesse de pouvoir relancer le SIUM qui existait déjà. Bon, on verra bien pour le SIUM. Une volonté, bon, un peu affichée, de rediscuter avec les élus. Mais quand on parle de la Corse, on parle de la Corse de façon claire, nette et précise. Et quand on parle de nous, ça reste encore vague. Et j'ai l'impression, au final, que ce qui est intéressé, fondamentalement, mais bon, on le sait, on l'a vu par expérience, ce qui est intéressé le Premier ministre, comme ce qui a intéressé beaucoup d'autres qu'au gouvernement français, c'est avant tout l'intérêt géopolitique et géostratégique que représentent nos territoires. Alors, c'est vrai que sur la Nouvelle-Calédonie, Kanaki, bon, il y a eu, et c'est très bien, au moins, il a pu entendre raison en disant qu'il va un peu geler le processus allant vers le Congrès pour adopter la fameuse loi quant au dégel du corps électoral. Très bien. Mais sur le reste des Outre-mer, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Il a manqué d'arguments, par exemple, sur la vie chère, quand il a parlé, il n'a pas dit comment on allait régler ce problème. Non, mais il n'a pas, il n'y a rien de précis. C'est-à-dire, quel chemin on peut prendre, alors que nous lui avons adressé un courrier avec des points précis sur la question de la TVA, sur la question du fret, sur la question du contrôle des prix, sur la question de la lutte, justement, contre les monopoles et les oligopoles par le truchement d'une loi anti-trust. Non, on n'a rien entendu de tout ça. Et la situation aujourd'hui... Imaginez que vous avez une situation quasi insurrectionnelle, comme celle qu'on connaît à Martinique, dans un autre département français, entre guillemets. Vous pensez que le Premier ministre, aujourd'hui, n'aurait pas parlé très précisément de cette problématique ? Vous voyez, donc, on voit bien qu'on nous cite quelques exemples de faits très graves, très dramatiques. De gens tués, bien sûr. Voilà, on fait des minutes de silence. Et alors que ça chauffe chez nous, et rien, strictement rien n'est dit, concernant la Martinique, rien n'est dit, justement, sur le fait que, bon, ça n'est pas aussi l'envoi de la CRS8 qui va régler nos problèmes, parce que, justement, on n'a pas l'impression qu'à travers ce discours, il y ait une volonté forte de prendre en compte cette aspiration du peuple martiniquais, comme du peuple guadeloupé, comme du peuple réunionnais, comme du peuple guyanais, de pouvoir vivre dignement, de pouvoir vivre en ayant, en pouvant répondre à leurs besoins, notamment en matière d'alimentation. On peut connaître vos propositions dans l'hypothèse d'une motion de censure ? Je la voterai, je la voterai, premièrement, parce que c'est complètement inique de voir que le gouvernement, c'est la partie minoritaire de l'Assemblée nationale qui est représentée au sein de ce gouvernement. La gauche qui, aujourd'hui, à la majorité, même relativement, qui, à la majorité, aurait dû gouverner. Et par contre, à contrario, on a bien vu que le programme du nouveau Front populaire portait des mesures sérieuses, concrètes. Même si on n'avait pas eu le temps de réfléchir comme on le voudrait, j'avais proposé qu'il y ait, pour se faire, une convention bis du Morne-Rouge, pour approfondir un certain nombre de questions. Mais sur la question de l'augmentation du SMIC, de l'augmentation des pensions de retraite, de l'augmentation des minima sociaux, du gel des prix, de l'amélioration du bouclier qualité-prix, il y avait, à travers ce programme du nouveau Front populaire, des propositions concrètes qui pouvaient améliorer le quotidien, le pouvoir de vivre des Martiquais et des Martiquais, comme des Guadeloupéens, des Réunionnais et des Guyanais. Vous avez avec nous le député de Guyane, David Riemann, qui vient d'assister au discours de politique générale de Michel Barnier, le nouveau Premier ministre. Alors, qu'avez-vous gardé de ce discours, M. Riemann ? Qu'est-ce que je vais garder ? Moi, il n'y a rien que je vais garder particulièrement. Il a, dans tout ce qu'il a pu dire, c'était beaucoup de choses qu'on a déjà entendues. Il a voulu essayer de plaire à tout le monde, un jeu d'équilibrer ça à différents niveaux, différents partis, pour essayer de consolider un peu leur présence, qui encore est une qualité illégitime, parce que ça ne reflète pas le résultat des urnes aux dernières élections législatives. Donc, comme je l'ai dit si bien, il n'y a rien nouveau sous le soleil. Beaucoup d'annonces, beaucoup d'intentions, mais on ne dit pas comment, de quelle manière, avec quel budget. Donc, voilà, il n'y a rien de transcendant, rien de nouveau qui a pu être dit aujourd'hui. Il a parlé de conseil interministériel pour le premier trimestre 2025. Là, on sait où vous n'y croyez pas ? Mais il y a déjà eu des SIOM auparavant. Donc, les SIOM n'ont rien changé fondamentalement de non-réalité. Encore une fois, ce n'est pas les SIOM, ce n'est pas au travers du SIOM qu'on va régler nos problèmes profonds, qui datent depuis des décennies, pour ne pas dire un siècle. Donc, à un moment, il faut qu'on s'arrête. Il faut se dire la vérité. Il faut qu'on arrête de faire croire aux gens des choses qui ne sont pas vraies. Et puis surtout, je ne suis pas là pour rapporter des histoires à nos concitoyens. Et donc, moi, la position qui est la mienne, c'est de dire, ça suffit, on ne va pas cautionner ça encore. Maintenant, il faut aller dans le fond et changer les choses de façon profonde et pérenne. Donc, tant que le gouvernement ne sera pas engagé là-dessus, c'est sûr, en ce qui me concerne, moi, je serai décroché de cette remorque-là. Et la motion de censure, dans le cadre d'une hypothèse, vous la votez ou ne la votez pas ? Oui, non, non, la motion de censure qui doit être déposée, bientôt, je la voterai. Il n'y a rien qui a pu être dit aujourd'hui qui me permettrait de ne pas voter cette motion de censure. Là, nous sommes toujours avec nos députés ici à l'Assemblée nationale qui réagissent maintenant suite au discours de Prédicile Gérard du Premier ministre, Michel Barnier. Avec moi, Elie Califère. Une réaction, M. Califère. Nous avons apprécié le discours du Premier ministre. C'était attendu. Et bien sûr, c'est un discours qui est resté en droite ligne, on va dire, d'une politique qui serait menée par la droite, par les LR, avec des gages donnés de façon forte et précise au Rassemblement national. C'était patent. Et bien sûr, quelques allusions à l'Outre-mer et revenant, on va dire, sur cette espèce de serpent, le siom. Le siom, il n'y a que le siom. Et nous étions très attentifs à des décisions qui pouvaient concerner le pouvoir de vivre. On en voit simplement à une augmentation anticipée du SMIC sans pouvoir nous dire quel serait l'effort qui serait à consentir pour permettre aux gens quand même, à ceux qui souffrent, à ceux qui se sont exprimés pour une nouvelle politique de trouver une vision matière à épanouissement, matière à vouloir croire à la vie. Et je peux dire aussi, sur la retraite, on attendait quand même un signe après tout de manifestation de train de blesser. Il y a simplement les médecins qui vont pouvoir, médecins retraités, qui vont pouvoir, disons, reprendre encore, on va dire, leur tablier pour servir. Et pour l'école aussi, il y a comme retour des enseignants. Et cette priorité, cette priorité pour, disons, remettre la France à flot. Remettre la France à flot, apparemment, quand on a entendu, disons, les déclarations concernant la fiscalité, ce sera à nouveau, certainement, les classes moyennes et aussi, disons, ceux qui ont payé depuis 2017, qui auront encore à payer. en tout cas, ce n'est pas un discours qui nous surprend. Le ton a été un ton de sage, mais le fond demeure le même. Je pense que c'est la Macronie qui a pris une orientation encore plus droitière. Il y a, comme pour les membres de la minorité, la frange socialiste à volonté, de rester vigilant, de garder comme une vigie pour pouvoir, disons, défendre encore les intérêts de l'ensemble du peuple et faire attention à ce que ce ne sera pas une politique, disons, de rejet. Rejet des plus pauvres, rejet de ceux qui tentent de chercher pas l'Eldorado, mais un peu plus de vie, on va dire, c'est ainsi, sur le territoire. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas nous résigner à ce que des personnes meurent dans la Méditerranée. Il faut un équilibre géopolitique et à ce que l'Europe puisse intervenir puissamment et c'est ce qui va véritablement limiter l'immigration. Dans le cadre du débat d'une motion de censure, vous allez voter cette motion de censure ? Eh bien, devant le déni, le refus de reconnaître la démocratie, il y a pour nous comme devoir de faire entendre, disons, en ce début de la législature, la force et la voix du peuple qui s'est exprimée pour un changement. C'est presque naturel qu'il y ait une position forte pour dire à ce peuple-là qu'il y a encore des élus qui ont leur racine au sein du peuple et qui veulent défendre leur peuple, ce sera le sens de ce vote-là. Après, maintenant, viendra le temps d'un travail, disons, en profondeur sur les propositions que nous aurons à faire et sur, peut-être, le travail en niche. Le Premier ministre semble dire qu'il donnera, disons, quelques aisances à la minorité et au travail parlementaire. Nous, avec notre groupe, nous sommes prêts à travailler sur, disons, des textes qui apporteront du mieux vivre et un pouvoir de vivre aux citoyens. Nous sommes toujours avec ces députés ultramarins qui ont suivi le discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier avec la députée de la Martinique, nouvelle députée de la Martinique. Alors, une réaction par rapport à ce discours, madame ? Écoutez, c'était un discours assez creux qui essayait de ratisser large, de faire plaisir à certains et surtout à une droite conservatrice qui est celle dont M. Barnier est ici dessus, également à l'extrême droite lorsqu'il a abordé les questions de l'immigration. Mais enfin, je crois surtout que M. Barnier est quelque part à Sbine. Il a dans ses mains une voiture, un bolide 2.0 mais il n'a le mode d'emploi que de chevaux à 4 vitesses. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est des solutions passéistes. M. Barnier nous propose par exemple de réduire les difficultés à l'école et celles des professeurs, peut-être même finalement du manque d'engagement parce qu'il y a des vraies difficultés pour les professeurs et pour des postulants à l'éducation nationale de pouvoir se représenter dans ce métier. Lui propose que ce soit des retraités qui assurent le service public, idem, dans la santé. Bref, des solutions qui avaient déjà été évoquées qui ne sont pas les bonnes et une vision totalement parcellaire également de nos territoires. Sur la situation de la vie chère aujourd'hui aux Antilles, il en a parlé rapidement. Oui, il en a parlé comme beaucoup mettent à la fin d'une phrase les Outre-mer. C'est bon, ça veut dire j'ai mis une croix sur le sujet que je devais évoquer mais il n'a pas fait le tour. La réalité, c'est qu'il aurait dû dire qu'il y a 2,2 millions aujourd'hui d'habitants qui vivent dans des conditions précaires, que nos territoires des pays des océans dits Outre-mer vivent dans les pires difficultés, sont malheureusement dans ceux qui caracolent en tête des chiffres du chômage, des difficultés d'accès au droit, des difficultés d'accès à l'éducation qui également caracolent en tête des taux de pauvreté et donc ce sont des situations inadmissibles qui auraient mérité plus qu'une petite phrase relative en effet à la cherté de la vie dans les dits Outre-mer et nous avons remarqué d'ailleurs que M. Barnier parlait bien des Outre-mer et de la métropole. Bon, et bien voilà, ça nous donne tout de ce qu'il pense aujourd'hui de nos territoires, ce qui nous donne également tout de ce qu'il nous pense des territoires, c'est ce léger recadrage de son ministre de l'Intérieur qui va être notre ministre délégué aux Outre-mer, pas sur la question d'ailleurs finalement des propos qu'il aurait tenus sur l'abolition de l'esclavage, sur l'esclavage, sur la colonisation, sur la repentance, mais singulièrement sur l'état de droit. Bon, et bien nous pensons que c'est à nous de les recadrer et nous les recadrerons avec une motion de censure. Voilà, le député de la Martinique qui vient d'assister aussi au discours du Premier ministre, alors, une réaction ? Écoutez, il s'agit d'un discours, donc nous attendons les actes. Pour ma part, je ne suis pas convaincu. Il nous parle d'un SIOM, donc le comité interministériel au premier trimestre 2025. C'est trop tard. Nous avons des urgences. La vie chère, elle est là et elle n'attend pas. Donc nous attendons très rapidement que nos ministres agissent, agissent pour nos populations parce qu'elles en ont besoin et qu'elles souffrent. Vous pensez que le ministre a parlé vaguement de ce problème de vie chère sans vouloir argumenter, sans vouloir donner des solutions à ce problème crucial aux Antilles ? Non, c'était un exercice de politique générale. Il n'était pas là forcément pour détailler les choses. Mais nous attendons encore une fois les actes parce que nous entendons, nous avons entendu beaucoup de discours de politique générale mais pour les faits, nous attendons encore. En tant qu'on parle de conseil interministériel, il y a eu des incises, il y a eu déjà, on sait un petit peu tout sur les problèmes des Outre-mer. Cette idée de conseil interministériel en tant qu'Ontre-mer, ça vous choque en quelque sorte ? Non, ça ne me choque pas. Il y avait un SIOM où nous avions des entretiens ou nous avons un travail de fourni avec les collectivités. Maintenant, par ce SIOM, nous attendons beaucoup. Ce n'est pas uniquement un guichet, c'est aussi une vision de nos territoires et nous, parlementaires, nous serons vigilants. Motion de censure, une position ? Motion de censure, nous allons la voter. Avec un ancien attaché parlementaire Teddy Charles Bernadotte qui a suivi aussi le ministre. Alors, une réaction par rapport à ce discours, M. Bernadotte ? La première réaction que ça inspire, c'est pour nous, les Guadeloupéens, ultramarins, se dire qu'on rentre dans le temps de la responsabilité. On doit tracer son chemin, tracer son cap, parce que le contexte national est particulièrement difficile. Celui d'un endettement, on se dirige vers une augmentation des impôts. Donc, diminution des démonses publiques, ça veut dire diminution des dotations pour les collectivités locales. Donc, les régions, même si elles ont été très vertueuses, devront fixer leur cap pour respecter et répondre aux politiques publiques de leur territoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être le capitaine de nos âmes, les maîtres de nos destins. C'est vraiment la première leçon, la responsabilité. L'autre leçon, c'est de se dire qu'on sort de l'ère de l'emploi public, des collectivités publiques surtout, reposent et qu'il faut qu'on entre dans une ère un peu plus de l'initiative privée, de l'innovation. Et nous qui sommes des territoires qui devront relever des défis particulièrement importants liés à la transition énergétique, transition climatique, toutes les transitions qui s'engagent devant nous, on devra chercher, puiser avec nos propres experts, nos propres ressources et elles sont nombreuses pour fixer les cap qui soient bienveillants pour nos pays et nos générations futures. Mais quelque part, ne plus compter uniquement sur l'État-providence, sur la meilleure patrie, entre guillemets, et commencer à regarder le monde différemment avec nos propres yeux. On souligne souvent que le déficit est lié aussi en partie aux collectivités. C'est une phrase qu'on entend régulièrement. C'est absolument faux. Et moi qui ai assisté au Congrès des Régions de France à Strasbourg, on a vu que les collectivités régionales, départementales, représentent moins de 20% dans la dette publique et paradoxalement, elles représentent 70% de l'investissement national. Et donc, l'endettement national ne repose absolument pas sur les collectivités locales. D'autant plus que les collectivités locales ne peuvent être que vertueuses parce qu'elles sont soumises à l'équilibre budgétaire. Ce qui n'est pas le cas de l'État qui a plus de 3 000 milliards de dettes aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'ils ont eu à gérer l'après-Covid, qu'ils ont eu à gérer différentes crises sanitaires et autres, mais les collectivités locales au contraire sont garants d'un fort niveau d'investissement et c'est elles qui répondent aux politiques publiques stratégiques des territoires. Donc c'est l'une des choses qu'on relève quand même aujourd'hui et qu'on dit depuis longtemps puisqu'on mise en Guadeloupe notamment sur le potentiel de l'économie bleue et de l'économie verte, on voit aujourd'hui au niveau national qu'on commence à s'intéresser à l'éolien, à la géothermie. Donc si les collectivités peuvent avoir plus de pouvoir pour être au sein de ces sociétés qui gèrent aujourd'hui la géothermie, ce qu'on a toujours appelé de nos voeux qu'on n'a jamais réussi à obtenir, donc les volontés qui sont exprimées il y a quand même plus d'une dizaine d'années, aujourd'hui on voit qu'elles sont évidentes. Fin de l'ère de l'emploi public, donc il faut anticiper, il faut créer aussi un écosystème pour nos jeunes entrepreneurs pour assouplir aussi les règles parce que lorsqu'ils veulent entreprendre, c'est toujours très difficile et j'en sais quelque chose qui suit sur ce terreau depuis une dizaine, une quinzaine d'années, même la volonté seule ne suffit pas et nous aussi on doit faire plus d'efforts pour être plus meilleur, plus efficace dans les délais de paiement, dans les délais de subvention pour ne pas décourager et créer un écosystème qui soit beaucoup plus favorable. Je pense qu'on peut faire mieux et on doit faire mieux en termes d'innovation et aussi, mais véritablement, sur les politiques publiques stratégiques, sur l'eau, sur les déchets, sur les transports pour rattraper et moderniser tout ce qui est structurant et ensuite, on pourra, après avoir réconcilié la population avec les élus puisqu'il n'y a pas d'autre défi plus important que cela puisqu'on connaît la défiance, on connaît la fissure aujourd'hui qui existe et c'est qu'à travers l'efficacité des politiques publiques, qu'à travers un engagement fort qu'on pourra regagner la confiance de nos populations. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outremer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremernews sur YouTube.